Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la case numéro 9 du calendrier de la vente 2022. Nous sommes le vendredi 9 décembre, j'ouvre la case, il est 17h44, je n'ai absolument pas eu le temps de toute la journée d'ouvrir mes cases. Je viens juste de venir dans l'atelier et j'ouvre ça avec vous. Alors, on va décaler comme d'habitude les deux premières et on va ouvrir la case numéro 9 de ce premier calendrier des bougies action. Où est-ce qu'elle est la case 9 ? Ben alors, 12, ah elle est là, 9. Voilà. Donc c'est une bougie en peau. Non, qu'est-ce que je dis ? C'est une bougie sans peau. Vous voyez, c'est directement la bougie. Elle est blanche. Toujours le même parfum. Ce que je confirme, tous les parfums se sont mélangés entre les bougies. Donc, je vais allumer comme d'habitude ma bleue parce que c'est la seule qui est encore entamée. Et je n'ai pas de peau à cette taille pour le mettre et je n'ai pas envie de mettre de la cire partout dans l'atelier. Donc, on va passer au calendrier de l'Avent. Spa de chez Action. La case numéro 9, c'est celle-ci. Alors, c'est un spray. Alors, est-ce que je vais arriver à le sortir ? En forçant un peu. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est une brume corporelle. Voilà, donc c'est 30 ml. C'est toujours vegan et c'est toujours à consommer dans les 12 mois. Alors, brume corporelle. Ça sent bon. On va dire que c'est un très léger comme parfum. J'aime bien. J'aime bien l'odeur. Et c'est assez frais en fait, comme une fois sur la peau. Donc, à voir. On va tester. Ça sent bien. J'aime bien. La case numéro 9 du calendrier de chez Saka Postcrap. Je recommence. De chez Saka Postcrap. Pardon, je bafouille. Donc, aujourd'hui, nous avons un pull d'hiver. Et à l'intérieur... Hop. Nous avons... Donc, ça, c'est les chutes de bois de la découpe. Ouh, j'adore. Alors, en premier, nous avons un magnifique Dyes petit bonnet avec son pompon en haut, ses petites côtes en bas. Il est superbe. J'adore. Moi, ça, j'aime. Ensuite, on a une découpe en carton bois. Alors, j'enlève pour vous faire voir quand même les petits morceaux qui restent, qui sont très pratiques pour le transport. Ça évite que ça s'abîme. Et ça ne prend pas si longtemps que ça à enlever pour nous. Moi, je préfère quand ils sont encore là, parce que ça permet justement que ça ne soit pas abîmé quand ça arrive chez nous. Voilà, c'est une découpe feuillage, très finement découpée, très jolie. Et je trouve ça superbe. Donc, merci beaucoup, Sagabo Scrap. Encore une fois, vous avez fait des merveilles. J'adore. Ensuite, on va passer au calendrier du désencombrement de la Scrap Room. Et aujourd'hui, ce sera des stickers. Ce seront des stickers, pardon, en français. Donc, ce sont des stickers comme ceux-ci qui sont puffy avec des animaux que j'avais acheté pour mettre sur des ATC. Au final, la majorité ne rentre pas sur ma taille d'ATC. Et ce n'est pas du tout le style de design que j'utilise d'habitude. Donc, je mettrai ceci. Et en cadeau, je rajouterai cette planche de stickers transparent de chez Artemio que j'avais eu à Nose. Et je l'offre en cadeau parce que dans mon rangement, elle a été légèrement pliée. Ça n'a absolument pas abîmé les stickers. Je sais. J'aurais pu très bien la mettre toute seule. Mais vu qu'elle a été un peu cornée là et dans le milieu et sur les coins, je me dis que je la mets en cadeau en plus de celui-ci. Donc, je la mettrai sur Vinted demain. Donc, n'hésitez pas à aller voir. En tant qu'abonné de la chaîne, vous avez toujours la réduction de 50%. Simplement en me mettant le pseudo que vous avez sur YouTube. Afin que je vous accorde les 50%. En cas de commande groupée, vous avez également une réduction. Alors, de mémoire, je crois que c'est 10% de réduction. Et en sachant qu'avec les achats groupés, en plus, vous économisez sur les frais de port. Voilà. Donc, dites-moi en commentaire si la case d'aujourd'hui vous a plu. En sachant que le calendrier spa de chez Action, il y a un petit peu de mieux aujourd'hui. Les bougies, c'est toujours, pour moi, c'est ma déception cette année. Je dirais. J'espère que les prochaines cases seront mieux. Sac à post-crape, c'est toujours mon chouchou. Je l'adore. Je le trouve vraiment magnifique. Et le désencombrement, eh bien, moi, ça me libère beaucoup de place dans ma scraproom. Et c'est parfait. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire si vous, vous les avez. C'est le calendrier de l'Avent. Je vous remercie. Je vous dis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada